Salut Zico, ici Franck Medrano et maintenant on passe au tuto du morceau Landro que je vous avais proposé dans la vidéo précédente où je jouais vraiment deux morceaux en solo. Ici on est là pour apprendre juste Landro. L'autre morceau c'est sur une autre vidéo. Essayez pendant que vous vous entraînez à faire cette série de notes de battre la mesure aussi. Le tempo c'est très important pour vous repérer. Si vous pouvez en même temps taper du pied. Au début c'est pas facile mais habituez-vous à taper du pied sinon vous êtes perdu dans le morceau. Alors celle-là elle est un peu plus longue, un poil plus difficile à mémoriser mais c'est franchement accessible. C'est parti. Voilà, donc c'est deux fois la même chose. Vous pourrez remarquer aussi que j'ai rajouté des cuts et des taps, alors c'est la technique la plus simple au niveau des doigts pour commencer, si vous voulez savoir mieux comment les faire j'avais déjà fait une vidéo sur les cuts et les taps que je mets ici pour un petit rappel si vous voulez les appliquer dans le morceau, comme je pense que c'est un morceau simple et accessible pour les débutants, vous allez d'abord jouer sans ornamentation et après dès que vous serez à l'aise vous rajouterez tout ce que vous voulez mais déjà commencez par les taps et les cuts, je trouve que c'est vraiment très utile. Donc voilà la vidéo, le titre était très rapide, c'est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous voyez bien ce que je fais quand même et je vais essayer si j'ai le temps à faire un montage en même temps que je joue ce serait vraiment stylé qu'il y ait les notes qui défilent en dessous mais je ne sais pas comment faire ou alors si les notes ne défilent pas en dessous je vais peut-être mettre une page avant, en première phrase je mettrai toutes les notes, vous reviendrez en arrière pour regarder la succession de notes. voilà donc là maintenant je vais faire le deuxième tuto, le tuto du Lodéac. Allez ciao les icos, à tout à l'heure. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501